Écarer le lecteur comme on en voit les naïfs se noyer au couchant. Présence de l'alchimie dans La réfutation majeure de Pierre Sange. La réfutation majeure est un texte présenté comme la version française établie en 2004 d'un texte attribué à Antonio de Guevara, qui était le confesseur et le conseiller de l'empereur Charles Quint. Se glissant dans la peau de ce personnage historique, Pierre Sange, qui est le véritable auteur de ce livre, déploie un redoutable arsenal rhétorique afin de démontrer que l'Amérique est une invention. Dans son texte, qu'il adresse au souverain de façon anonyme, Guevara, c'est ainsi que je désignerai le narrateur, reproche à un grand nombre de ses contemporains de participer, de près ou de loin, comme du peur ou comme duc, à cette vaste supercherie. Selon lui, c'est une lecture littérale, donc erronée, des métaphores d'un traité d'alchimie qui se trouverait à l'origine de celle-ci. Lui-même pétrit d'une connaissance approfondie de cette discipline, Guevara se sert, pour dénoncer ce grand mensonge, du même vocabulaire et des mêmes procédés qui ont selon lui servi à l'alimenter. Autre de nombreux appels explicites à la science d'Ernest, plusieurs symboles associés à l'alchimie sont ainsi mobilisés par le narrateur et mis au service de son entreprise de persuasion. Comme l'a expliqué Aristote, la persuasion ne repose pas sur la vérité, mais bien sur le vraisemblable et l'opinion, en un mot, sur la doxa. Mais comment comprendre la conception de cette doxa et ses effets sur le texte dans le cas d'un livre doté d'un double contexte d'écriture, presque 500 ans séparant le contexte historique de l'écriture prétendue et celui de l'écriture réelle? C'est ce que je me propose d'explorer lors de cette communication. Après avoir observé quelques-unes des références explicites et implicites à cette science traditionnelle que comporte le texte de Pierre Sange, j'indiquerai certaines pistes d'une réflexion, se voulant informer tant du regard que nous portons aujourd'hui sur l'alchimie que de sa place dans la doxa de l'Europe au début du XVIe siècle. Dans la Réputation majeure, la première référence aux praticiens de la science hermétique range les alchimistes parmi ceux qui fabriquent les preuves écrites de l'existence du Nouveau Monde. Depuis des années, au centre de Florence, dit-on, des officines composées de charlatans, d'ivronnes ou d'alchimistes brûlés par les terres qu'ils respirent en chantant, composent et recomposent les mémoires des navigateurs de retour de l'Ouest. Les relations de Vespucci, par exemple, dont elles ont exagéré tous les termes. Guevara ne se contente pas de l'exposer des faits, comme il l'avait annoncé dans son ouverture. La parenthèse dans cette citation montre que des raconteurs, des ondits clairement présentés comme tels, parasites son texte. L'indétermination caractéristique de la rumeur ne touche pas seulement le lieu de ses officines, mais également ceux qui s'y trouvent, puisqu'il est question de charlatans, d'ivronnes ou d'alchimistes. Au-delà de cette incertitude, il importe de remarquer que les alchimistes, au même titre que les alcooliques et que les charlatans, sont présentés comme peu fiables, voire malhonnêtes. L'entreprise de composition et de recomposition décrites dans le passage précédemment cité, a un but qui apparaît clair à Guevara. Il s'agit de convaincre les lecteurs de l'existence d'un nouveau monde. Cette persuasion passe par des lectures publiques et surtout par des confidences, c'est-à-dire par des récits. L'alchimiste est donc lié à l'invention du nouveau monde, puisqu'il contribue à rédiger des textes ayant pour but d'attester son existence. D'une manière encore plus significative, Guevara situe l'origine du nouveau continent dans un autre écrit d'alchimistes dont l'auteur a jugé bon de filer une métaphore maritime. Guevara salue le bon sens dont témoigne cette métaphore, expliquant qu'elle a tout pour séduire et pour lancer sur une fausse piste les plus mauvais alchimistes qui ont en commun avec les commerçants des routes du poivre l'idée de marchandises et de bénéfices. Afin d'appuyer cette théorie, Guevara dresse l'inventaire des stratagèmes qu'utilisent les alchimistes pour brouiller les pistes. Au terme de cette liste, il concède que l'alchimiste, après avoir déployé tous ses efforts de friptage, sûr que l'anfigurie a eu raison de toutes les patiences, délivre un tout petit peu de sa science. Or, la méthode que Guevara reproche aux alchimistes s'approche de la sienne propre. À la manière des alchimistes qui, dit-il, renvoient à un volume annexe, introuvable, perdu seulement dans une bibliothèque à Parme ravagée par un incendie, il ne cite jamais le titre du traité d'alchimie qui est, selon lui, « à l'origine du Nouveau Monde ». Il n'en précise pas non plus l'auteur ou l'imprimeur. Pour montrer comment l'alchimiste, après un exposé en figurique, laisserait finalement échapper une parcelle de son savoir, Guevara propose une interprétation de plusieurs symboles utilisés dans les traités de sciences hermétiques pour égarer le lecteur, une liste qu'il termine avec une supposée pépite de vérité. Il explique, en lecteur averti, la signification alchimique abstraite de plusieurs des symboles qui filent la métaphore du voyage dans les traités d'alchimie. Or, après avoir énuméré des métaphores réalisant des associations surprenantes et poétiques entre des forts concrets et des thèmes abstraits, pensons par exemple aux pays qui possèdent deux rives comme les deux bords du vrai, Guevara termine sa liste avec une tautologie. Selon lui, les auteurs parlent de ces pépites que l'on ne saurait ramener des pays inaccessibles pour suggérer que l'or pur est le seul vu de l'œuvre au rouge et que toute leur figure de rhétorique, en fait, ne pense qu'à ça. Par comparaison avec les métaphores précédentes, cette tautologie paraît bien plate, mais a le mérite de briller par son évidence. Pour étayer les analogies qu'il vient d'énumérer, Guevara présente l'interprétation qu'il en a faite comme le fruit de la doctrine des correspondances qui pêche par générosité, entraînant l'auteur ou ses fidèles dans un balai de signes, de faits, de mots et d'épithètes en telle quantité que la multiplication des liens entre choses et choses conduit à une tautologie vécue comme une révélation. Guevara vise juste lorsqu'il évoque la générosité de la doctrine des correspondances. Comme l'explique Christian Montesinos, l'alchimie est triple, son langage est triple et ses signes également, ce qui veut dire que ses signifiants ont à la fois un sens opératif, un sens symbolique et un sens spéculatif ou mystique. Mais bien que Guevara reconnaisse, en théorie, la générosité des analogies alchimiques, il ne la met pas en pratique. L'interprétation qu'il vient de faire des métaphores alchimiques ne tient justement pas compte des différentes significations que peut revêtir un même symbole. Lorsqu'il affirme que les auteurs parlent des pépites pour évoquer leur pur, Guevara évacue tout simplement la dimension métaphorique du langage de l'alchimie. Ainsi, c'est à son propre avantage, pour le bénéfice de son argumentaire, que Guevara mobilise ce savoir. Il ne veut pas montrer la profondeur du langage de la science d'Hermès, mais plutôt faire valoir que ce langage est un leurre pour appâter les naïfs et les envoyer se noyer au couchant. Plus loin dans le texte, Guevara récupère certains éléments de l'alchimie ou de son langage pour les mettre au service de ses propres idées. Après avoir décrié les métaphores de l'alchimie, il verse lui-même dans les métaphores alchimiques. Le narrateur détourne les expressions « voix sèche, voix humide », lesquelles renvoient traditionnellement aux deux méthodes que pouvaient employer les alchimistes pour procéder à des réactions chimiques. Guevara établit ainsi une distinction entre les alchimistes qui, restant en leur laboratoire, pratiquent l'alchimie de pieds secs, ou alchimie sèche, et les disciples qui, adeptes de l'alchimie des voyages ou alchimie humide, ont préféré aller chercher l'or au large au lieu de le créer de toutes pièces. Le narrateur installe une hiérarchie entre ces deux types d'alchimie. Il juge que ceux qui s'adonnent au deuxième type, trop avides pour être efficients et dignes de leurs tâches, s'en sont détournés pour se livrer à cette fausse alchimie et vraie cupidité. Ces deux passages mettent en valeur un certain respect qu'aurait finalement Guevara pour la rigueur de l'alchimie de pieds secs. L'observation des passages où Guevara fait directement référence à l'alchimie ou aux alchimistes a permis de constater l'ambiguïté de l'auteur fictif à leur égard. En même temps qu'il accuse les praticiens de cette science traditionnelle de contribuer à l'imposture que constitue selon lui le Nouveau Monde, Guevara s'approprie certaines des techniques dont il critique l'emploi chez les alchimistes. Les références à l'alchimie et à l'histoire de cette discipline peuvent aussi être moins directes. Le passage suivant, qui traite des récits du Nouveau Monde inventés par des alcooliques dans les études réfectoires des cartographes Valls et Muller, comporte un exemple de métaphore alchimique. Sous un même toit et sur une table confondue avec le pont d'un navire, les ivrognes ont vite fait de se croire en route. Il n'en sort parfois rien, parfois des descriptions de pays fabuleux. Mais il faut attendre que l'alcool se dilue, subisse à coup sûr dans le serpentin de leurs intestins une seconde distillation. À ce moment seulement, les hommes ivres communiant dans l'amour universel des soulards commencent à inventer des plages de sable à pente douce par lesquelles ils accèdent à des îles inédites et des pays de cocagne où, sans couférir de part et d'autre, ravissent des nudités blanches, rouges ou noires. Les ivrognes, dont les intestins sont assimilés à des serpentins, ce que j'ai entouré en verre ici, se présentent comme des alambics. Très présent dans l'iconographie alchimique, indique Christophe Mondesinos, cet appareil était utilisé pour les distillations répétitives. Les corps des hommes ont cette fonction dans le texte de Guevara, puisqu'ils distillent de l'alcool, soit un liquide qui a déjà été soumis à ce procédé. Les couleurs des nudités rencontrées lors de ces délires alcooliques renvoient également à l'alchimie. Le noir, le blanc et le rouge sont les couleurs fondamentales de cette science traditionnelle. Cet extrait permet aussi de porter un éclairage différent sur un passage précédemment cité, celui où il était question des officines composées de charlatans, d'ivrognes ou d'alchimistes, qui composent et recomposent les mémoires des navigateurs de retour de l'Ouest. L'incertitude de Guevara quant aux inventeurs des récits peut être expliquée par un rapport d'analogie établi entre les ivrognes et les charlatans d'une part et, d'autre part, les alchimistes. L'alcool équivaut au plomb. Le récit, alors. Transformant une matière que l'on peut considérer ville, l'alcool, en une matière noble, le récit, ces ivrognes et ces charlatans deviennent alchimistes. Et ce, d'autant plus que les histoires qu'il distillent sont fausses, car tout au long de sa réfutation majeure, Guevara refuse de considérer comme authentique l'or du Nouveau Monde, qui a été rapporté de là-bas par des personnages liés à la figure de l'alchimiste. L'importance du discours alchimique dans le texte de Guevara, de même que la teneur des propos de celui-ci au sujet de cette discipline et de ceux qui la pratiquent, sont conformes à l'époque et aux lieux dans lesquels évolue le narrateur. Will H. L. Ogrinck explique qu'à partir du milieu du XIVe siècle, on put observer en Europe une certaine popularisation de l'alchimie, une tendance qui s'est accentuée au XVe siècle, comme en témoigne l'apparution de nombreux traités d'alchimie en langue vernaculaire. Les puristes de la science hermétique ne virent pas d'un bon oeil cette floraison. Ils eurent dès lors l'impression que plusieurs personnes s'adonnant à l'alchimie négligeaient ces principes de base en plaçant la pratique devant la théorie, alors que la pratique n'est pas le but visé par cette science, mais bien un moyen qui devait être mis au service de celle-ci. Une telle distinction entre les différentes manières d'exercer cette science est reprise par Guevara lorsqu'il dévalorise l'alchimie humide, l'alchimie en mer, fausse alchimie et vraie cupidité, au profit de l'alchimie de clé sec. Ogrinck explique aussi qu'à partir du XIVe siècle, plusieurs sources indiquent que des alchimistes prétendus se seraient livrés à des pratiques frauduleuses, notamment à la production de fausses monnaies et à l'escroquerie. Aussi des lois religieuses ou séculières interdisant la pratique de la science d'Hermès furent-elles adoptées dans plusieurs pays et villes états d'Europe au XIVe et XVe siècles, non seulement afin de réprimer ces crimes, mais aussi en raison de la crainte de l'inflation qui pourrait résulter de la production massive de métaux précieux. De telles idées sont réfractées sous la plume de Guevara lorsqu'il explique que l'abondance de l'or prétendument rapporté d'Amérique fait baisser la valeur de ce métal et transforme toutes les devises d'Europe en monnaie de singe qui ne valent plus rien. La condamnation de la chimie n'était cependant pas unanime et cette science traditionnelle perdura au XVIe siècle qui, comme l'explique Claude Gagnon, est souvent considérée comme son âge d'or. La cour de Charlequin, où évolua le véritable Antonio de Guevara, fut d'ailleurs un lieu propice au développement de cette science traditionnelle. Comme beaucoup d'autres cours européennes, elle était fréquentée par plusieurs alchimistes et le roi avait même un alchimiste attitré. Selon Tara Noumédal, les textes d'alchimie qui circulaient dans les cercles d'érudits de l'Europe depuis le XIIe siècle ont fait en sorte que s'établisse un dialogue entre l'alchimie et d'autres disciplines. Ceci occasionna une interpénétration des savoirs qui mena à plusieurs emprunts d'images et de vocabulaire. Les alchimistes et les théologiens, par exemple, cherchèrent à établir des liens entre leurs deux disciplines. Ainsi, Martin Luther décrivit le jugement dernier à la manière d'une opération alchimique. « La science de l'alchimie me plaît fort, écrit-il, et vraiment c'est la philosophie des anciens. Je l'aime à cause de l'allégorie et signification secrète qui est d'une extrême beauté, c'est-à-dire touchant la résurrection des morts au dernier jour. De même que dans une fournaise le feu extrait et sépare d'une substance la portion qui est la meilleure, il fait monter aussi ce qui est la vie, l'esprit, la sève et la force, de sorte que dans un alambic, ce qu'il y a de mieux se trouve au haut et la matière impure, le rebut, reste au fond comme chose morte et sans valeur. Si le catholique Buevara, dans son délire complotiste, ne manque pas d'écorcher l'hérétique auteur des 95 Thèses, il fait toutefois dans son texte un usage de l'alchimie comparable à celui que l'on peut observer dans cette citation des propos de la table de Martin Luther. En effet, pour Buevara comme pour Luther, l'alchimie permet de faire un tri parmi les humains. Dans les écrits de l'initiateur du protestantisme, Dieu départage les justes et les pécheurs par un procédé de distillation. Pour Buevara, la principale raison à l'invention du monde nouveau serait bien sûr d'envoyer sur mer ce trop-plein d'hommes inutiles qui remplissent nos campagnes, nos villes et entre les deux les faubourgs avec la lenteur d'une épidémie de peste. De se débarrasser des importuns au beau milieu de l'océan en leur permettant la fortune. Du métal précieux pour les uns, quelques arpents de terre libre pour les autres. C'est la faculté de décrypter les métaphores des traités d'alchimie qui, en permettant de distinguer les bons lecteurs des lecteurs naïfs, fera en sorte de purger l'Europe de ceux que Buevara décrit comme des parasites. Les naïfs, égarés par leur mécompréhension du langage métaphorique des traités d'alchimie et par leur cupidité, iront, comme un seul homme, se noyer au couchant. En plaçant sous la plume de Buevara un discours où la compréhension de l'alchimie est vouée à un tel usage, Pierre Sange reprend donc, en le déplaçant légèrement, un lieu commun du 16e siècle. Le narrateur de la réputation majeure n'affirme jamais lui-même qu'il est un alchimiste. Or, sa connaissance étendue du vocabulaire de l'alchimie et de ses significations analogiques tente à le démasquer, de même que cette déclaration placée à la fin de l'ouverture de son ouvrage. « Si j'inaugurais une dynastie, je voudrais que la tare de famille passant d'une génération à l'autre soit cette incrédulité forgée dans l'entre-déphaïstos le boiteux. » En parlant ainsi, Guevara se place sous la protection du patron du feu, du fer et des forges, qui est, selon Christian Montessinos, le dieu alchimique par excellence. Il est difficile de concevoir aujourd'hui que quelque chose comme une incrédulité radicale puisse émerger de la croyance en une discipline aussi invraisemblable que l'alchimie. Pour le dire avec Tara Noumédal, parce que nous croyons maintenant que la transmutation est impossible, nous avons tendance à assumer que quiconque prétendait jadis être en mesure de procéder à cette opération était un escroc ou un fou. Cette idée reçue est probablement attribuable à la disparition de l'alchimie de l'avant-scène culturelle occidentale, qui a fait en sorte qu'elle a longtemps été perçue comme une pseudo-science du Moyen Âge. Ce point de vue, comme l'a constaté Marcos Martínon Torres, est cependant remis en question. On observe, depuis les années 1960, un regain d'intérêt pour cette discipline, accompagnée d'une forme de réhabilitation. Depuis le tournant des années 2000, plusieurs historiens des sciences considèrent l'alchimie non plus comme une entreprise obscure et non scientifique ayant occupé quelques parias, mais bien comme l'un des moyens déployés au début de l'ère moderne pour satisfaire une curiosité grandissante au sujet de la nature. Cette forme de légitimité que retrouve l'alchimie rejaillit sur ses praticiens, que l'on ne peut plus systématiquement considérer comme des fous ou des escrocs. Le lien entre l'alchimie et la fraude, au XVIe siècle sous le Saint-Empire romain, n'allait pas de soi, bien que la figure du fraudeur, en montrant ce que l'alchimiste n'était pas et ne devait pas être, est été par opposition structurante pour la définition de ce qu'était réellement l'alchimie. Comme l'explique Taranou Médal, cette figure trouvait un écho au-delà de ceux qui s'intéressaient à cette discipline, puisqu'elle faisait de l'alchimiste un exemplum moral, un symbole de la tromperie et de la folie. Pierre Sange, en faisant du narrateur de son roman un prédicateur versé dans l'alchimie qui se cache sous le couvert de l'anonymat pour dire sa vérité sur l'existence de l'Amérique et pour dénoncer la cupidité de ses contemporains, ne contribue pas à la réhabilitation de ce personnage, mais cristallise l'ambivalence de la figure de l'alchimiste mise au jour par les récents développements de l'historiographie. Le déploiement, dans la fiction, d'une telle érudition au sujet de l'alchimie, de même que l'inscription de cette science traditionnelle dans le texte d'une manière qui respecte son esprit, c'est-à-dire par des références parfois claires, mais le plus souvent par des allusions cryptées et symboliques, faites en sorte que la réfutation majeure exige une certaine éthique de lecture qui permet de saisir la complexité de cette discipline et de son rapport particulier au langage et à la vérité.